Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, on est lundi 19 avril, 11h18, alors je me suis levé, je suis toujours chez ma maman d'ailleurs, je me suis levé il y a longtemps, après je crois il était 9h, sauf que je me suis couché hyper tard, enfin bref c'est un peu la cata en ce moment, mais là n'est pas la question, alors je vous explique, j'ai commencé un petit peu à faire du montage, mes parents ils avaient des trucs, là il fallait qu'ils aillent à la pharmacie, ma mère elle va ouvrir, voir si elle peut me récupérer un vaccin, parce que là j'ai un vaccin à faire en fin de semaine, je suis un peu au bout de ma life, c'est un peu tout ce que je déteste, mais il faut que je le fasse, du coup elle est partie voir si elle pouvait me le prendre, et j'attends juste son appel en fait pour descendre, parce que je vais la rejoindre, et on va aller faire les courses, voilà, chose qu'on fait tout le temps j'ai l'impression, mais c'est vrai que parfois avec mes parents quand on est là et tout, on sait pas trop quoi faire à manger, et puis on se donne une idée le matin, et du coup on va prendre ce qu'il faut, donc voilà c'est un peu au jour le jour, mais en tout cas je vais commencer la journée comme ça, je vais laisser les filles avec Ali, et je vais y aller vraiment en mode vite fait avec ma mère, et puis voilà, en tout cas je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti let's go ! D'ailleurs hier j'ai été chez mon amie, et en fait regardez ce qu'elle a fait, alors je vais vous expliquer vite fait, en gros là on a Leïna, et de l'autre côté, enfin c'est une seconde feuille, c'est deux feuilles différentes que je vais d'ailleurs faire encadrer, il y a Inaya, alors en fait je vous explique, ça ça a une signification de ouf pour moi, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on aurait pu me faire, faire à mes filles, en gros, ces écritures sont dans une mosquée, tout simplement, en gros voilà, il y a le nom de mes filles dans une mosquée, et je trouve que c'est trop trop beau, que c'est vraiment une intention qui, pour moi c'est le genre de truc, vraiment c'est à vie quoi, et j'ai trouvé ça trop trop beau, elle a fait mettre le nom de mes filles dans la construction d'une nouvelle mosquée, mais c'est trop joli, je vais d'ailleurs les encadrer, je vais trouver des cadres à cette taille, je vais les faire encadrer, puis je vais les mettre dans leur chambre, je pense chacune, chacune au dessus de leur lit, mais, enfin je sais pas, c'est juste trop mignon, j'ai beaucoup trop de chance en fait, d'avoir des gens comme ça dans mon entourage, et j'ai beaucoup trop de chance de voir à quel point mes filles sont aimées, et tous les jours ça me touche, et tous les jours je suis reconnaissante, et c'est dingue, c'est dingue. Bon, là on est en rayon potager, on est en train de prendre des graines pour essayer de faire des plantations, enfin c'est mon père, c'est trop son délire en ce moment, du coup si ça fonctionne et tout, je vous montrerai ce que ça donne, mais là ça fait 10 piches qu'on est là, ça y est, je sature. Bon, là je vous retrouve, par contre je suis désolée, il y a la télé derrière, je ne sais pas où est la télécommande, donc je vais essayer de faire un petit peu vite, j'étais sur du montage, et en fait j'ai trop galéré parce que pour enregistrer sur l'ordi c'était compliqué, parce que mon cloud ne marchait plus, et qu'en fait tout va sur le cloud, il y a eu un délire, je sais pas, ma carte bleue a été déconnectée vu que je paye par mois, bref, ça a bugué, mais là ça va, le problème est réglé, la vidéo est sur Youtube, je n'ai plus qu'à la mettre en public parce qu'elle est prête, et en fait, écoutez, là il y a la télé, donc je vous reprends vraiment quand je sortirai, je vous expliquerai ce que je fais. Bon, là je vous retrouve, en fait je vous explique, Amel m'a proposé de me faire des petits trucs à manger, et du coup là je vais aller récupérer les livres, alors moi j'aurais aimé lui prendre un petit cadeau, un petit présent, enfin vraiment rien de spécial, mais juste quelque chose qui pourrait potentiellement lui faire un peu plaisir, parce que Amel a tout le temps des petites attentions envers moi, enfin vraiment, elle fait tout pour que je sois bien à chaque fois, et ces petites attentions me touchent énormément, sauf que là, vu que les magasins sont fermés, je sais pas en fait quoi lui prendre, mais je me suis dit, pourquoi pas lui ramener un petit bouquet de fleurs, parce que moi personnellement j'adore les fleurs, et je me dis que ça fait toujours plaisir, c'est une petite attention, et puis quand les magasins reviront ou quoi, bah si je trouve un truc qui pourrait potentiellement lui plaire, je le prendrai, mais en attendant je pense qu'un petit bouquet ça peut être sympa, donc je vais essayer de trouver un petit fleuriste vert chez elle, et essayer de lui prendre un petit bouquet, alors j'espère qu'elle a pas d'allergies ou quoi, aux fleurs, je crois pas, je sais pas, on en a jamais parlé, c'est vrai qu'on a pas discuté de ça, mais moi par exemple, c'est que j'adore les pivoines, donc je vais voir si je peux lui prendre un petit bouquet de pivoines, ou alors si je trouve autre chose, quelque chose de joli ou quoi, bah je le prendrai, et puis voilà. Donc là je vais aller voir petit fleuriste, et juste après on va aller chez elle, après ça va parce qu'elle habite pas du tout loin de chez ma mère, et ça c'est chouette du coup, et donc écoutez voilà, si jamais je trouve un bouquet, je vous le montre, et je vous le dis à tout à l'heure. Je reprends avec un angle de ouf, depuis tout à l'heure on est en train de tourner, on fait le tour de sa ville, pour trouver un fleuriste, on en a trouvé un, mais c'était fermé, je suis trop dégoûtée, du coup ce que je vais faire c'est que j'ai vu qu'il y avait une petite supérette pas très loin, je vais y aller prendre au moins des petits chocolats ou quoi pour les enfants, et c'est tout, mais je suis trop déçue, je pensais vraiment que j'allais trouver un fleuriste ouvert en fait, sachant que de base les fleuristes, enfin ils sont restés ouverts, et j'aurais potentiellement pu prendre en fait dans un fleuriste à côté de chez ma mère, mais je me suis dit il y aura forcément ici, en fait non, c'est pas grave, je prendrai des chocolats pour cette fois, et puis on verra pour une autre fois. Je suis trop contente, j'ai réussi à trouver des fleurs, donc c'était un fleuriste qui était dans le magasin en question, du coup je me suis pas cassée la tête, j'ai pris un petit bouquet, j'ai trouvé celui-là mignon, il n'y avait pas énormément de choix, je vais pas vous mentir, mais je trouvais que c'était fou, et j'espère que ça va lui plaire. Donc là je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que je vivais en bas de chez elle, et je vais l'argent. Je viens de revenir chez ma mère, regardez ce qu'Amel m'a préparé, ça sent hyper bon, et tu sais on a une pizza, on a des badboutes farcies, on a des M7 farcies également, franchement ça sent hyper bon, je suis trop touchée, et vraiment je suis trop reconnaissante, j'ai trop de chance, j'avoue, et vraiment c'est trop trop mignon, ce genre d'attention c'est trop mignon, elle m'a même donné une théière d'ailleurs, qui va sur induction, je vous la montrerai après parce qu'elle est dans la cuisine, mais vu que moi j'en avais pas et que j'avais fait dans une casserole, elle est trop mignonne parce qu'elle a eu l'idée du coup de m'en ramener une, franchement trop trop chaud. Du coup là on est posé, on est au max de l'ambiance, n'est-ce pas ? Les filles regardent, merci maman, les filles regardent un truc sur Youtube, mon petit frère est en PLS juste là, et Ali est en train de moufler, je suis en train d'être en train, ouais c'est vrai, je vous présente Ali du ramadan, ce n'est pas le même que d'habitude, tu peux venir avec moi ? ouais vas-y on va où ? c'est la meuf elle a pas de vie, elle va trop sortir, on va où ? où tu veux je te suis ? je m'en fous j'y vais ? on va ? allons ? en scooter ? ok, allons aussi ? je pilote le scooter ? c'est une grosse blague par contre, j'agole de ouf, franchement je rigole, blague ? oh mais d'en flemme, je crois que j'avais cassé un rétro à Yacine depuis ça, non mais le rétro sont en scottier, puis là j'ai cassé l'arrière de ma voiture aussi, donc bon je crois que je vais faire des voitures et des scottins, pourquoi on prend le transport ? metro ? tram ? il y a quoi tram encore ? le bus, c'est difficile, double pied ? ouais si tu veux tu fais, mais écoute, sérieux, on va où ? je t'ai dit, on va taper le ski, vas-y, c'est ma meilleure amie, ah je vais mettre mon meilleur jogging pour s'encher, parce qu'elle serait trop fière de moi de me voir en jogging, parce que là en robe elle va être déçue de ouf, je peux venir ? moi je vais faire ça, il y a plu, t'es en train de faire quoi notre future maison ? c'est quoi ? mais je trouve que c'est un petit peu trop petit, dans la chambre de la maison, je vais essayer de faire, je vais essayer de colorer, ah bah c'est pas grave si elles sont foncées, il y en a d'autres points, Nadim t'as des appels manqués et tout, ça va bien ? ouais je sais pas bon là c'est petite activité descente en calme, les filles étaient surexcitées, mais quand je vous dis surexcitées, vous n'avez pas idée, donc on s'est mis sur une activité un petit peu plus calme, mais je crois qu'elles sont pas totalement redescendies là regarde notre future maison, t'es trop bizarre toi ma piscine, regarde maman, waouh, elle est où la piscine ? rien que ça rien que ça, je vais vous montrer un petit peu la table d'aujourd'hui, donc ça c'est des trucs que mon père il a fait, qu'il a fait aujourd'hui d'ailleurs, autrement on a aussi des trucs sucrés ici, là c'est ce que Amel m'a fait tout à l'heure, s'il en manque c'est parce que Ali et mon grand frère, ils font tour au taf parce qu'ils terminent à 1h30 du mat, là si vous vous demandez ce lait qui est rose, nous on appelle ça du alouda, en gros c'est du lait avec du sirop, là il y a la meilleure amie mon petit frère qui nous a envoyé des makis, des petits gâteaux et des nems, on a l'emsemen de Amel, et ici on a les beignets à la banane, j'avoue ils ont une tronche bizarre, mais je vous assure que c'est hyper bon, et des petits pâtés au thon, donc ça c'est aussi une spécialité mauricienne, et en vrai ça ressemble énormément au pastel, si jamais vous connaissez, au niveau du goût ça se ressemble, et la pâte c'est exactement la même, donc voilà un petit peu notre petit table d'aujourd'hui, alors aujourd'hui on a vraiment été gâtés en fait par nos amis, tout simplement. en gros, il y a quoi la radio là ? je sais pas ça va aller Nadine, que je mets ? je crois c'est Google qui baigne maintenant, ah non ça c'est Google la TV, je peux pas aller sur radio rien, ça marche pas ça ! je prends la meilleure tatoue, 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 c'est la moelleuse, et il y a la bouche, ah c'est là il donne, t'as de la chance, Il n'y a pas de satinie ? Non, je vous retrouve, il est 1h du matin. On est en train de discuter et pour une fois nous sommes dans des discussions très adultes. Ça peut arriver. C'est trop déprimant, je comprends pas. On se met dans le mal de ouf mais vrai qu'on était en train de discuter. On a hyper bien mangé. Est-ce que tu as aimé ce que Amel a fait ? Franchement, je vous recommande cette personne à la cuisine super bien. Il faut qu'elle se lance dans un business de graille. Moi je ne mange pas la nourriture de tout le monde sans mentir. Excuse nous. Franchement c'était archi bon. Même ma mère, c'est même pas une question de la nourriture de tout le monde. C'est que ma mère, elle n'est pas difficile mais... Un peu quand même. En fait elle mange qu'elle connaît, elle teste pas de nouvelles choses. Elle reste vraiment beaucoup dans sa zone de confort. Et là pour le coup elle a testé et elle était trop agréablement surpris. Genre elle était trop contente. Elle a trop kiffé. Tout était bon. Tout était bon. Du coup je suis trop contente. On a bien mangé et tout. Alors il est 1h du matin. Elle dit à pas tarder à terminer. Je voulais l'attendre de base. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mais de base je voulais l'attendre. Entre temps il ne s'est rien passé de spécial. On est resté posé à discuter. Enfin en fait... Il ne s'est rien passé de spécial. En même temps il s'est passé des trucs de ouf. Bref. Nous étions posés au salon avec ma mère et mon père. On a discuté un long moment. Et puis voilà. Ils sont allés se coucher il n'y a pas très très longtemps. Donc en fait voilà. Et en fait je voulais juste également revenir sur un truc. Parce que je pensais vous l'avoir dit hier. Mais je ne l'ai pas dit. Alors en fait quand je vous vlog des Andras etc. Mais que je ne vous précise pas la ville. Ou que je ne vous précise pas exactement où se situe le magasin. C'est vraiment pour des raisons qui... De quoi de... Je ne l'ai pas dit ça. Non finalement je ne l'aurais pas dit. Je ne l'ai pas mis. Ah ils n'ont pas entendu ça. De confidentialité. Non c'est pas le bon mot. Mais en gros si je ne dis pas c'est parce qu'il y a plein de raisons. Et je pense que vous vous doutez bien. Après majoritairement franchement. Je pense qu'il y en a plein qui reconnaissent parfois. Mais juste par principe et par respect. Qui ne vont pas spammer la ville. Genre l'écrire 20 fois. Ou 5 fois. Ou 10 fois. Sous les commentaires et tout. Pour dire oui tu étais là. Là je connais. Je vais juste vous demander s'il vous plaît. De ne pas faire ça. Parce que tout simplement. Je n'ai pas envie de donner certaines informations. Je partage énormément. Et voilà. Je ne veux pas juste me mettre en danger. Parce que autant il y a des personnes hyper bienveillantes. Et la majorité vous êtes hyper bienveillante. Autant parfois on a une petite personne qui glisse dans le truc. Et qui n'est pas forcément très très bienveillante. Et du coup vis-à-vis de tout ça. Je préfère moi pas donner toutes les informations. Et je sais que vous comprenez en vrai. Mais je tiens quand même juste à le souligner. C'est hyper important pour moi. Donc voilà. Après je prends le temps de valider les commentaires à chaque fois. C'est vrai que c'est embêtant. Mais en fait je me rends compte que je suis obligée. Parce que sinon il y aura ce genre de choses qui passerait. Et ça moi je ne peux pas accepter. Donc voilà. Je vous demande juste s'il vous plaît. Même si vous reconnaissez. Si vous voyez que je ne vous ai pas souligné où c'était etc. C'est vraiment pour des raisons de confidentialité en vrai. Et je crois que je ferai encore plus attention maintenant. Je vous montrerai peut-être moi. Et c'est vraiment dommage. Mais je pense que ouais. Peut-être que c'est de moi que vient l'erreur de base. Mais en tout cas je ferai hyper attention. Et je vous demande juste aussi s'il vous plaît de vous respecter ça. Après je parle à tout le monde. Parce que je ne peux pas m'adresser à une seule personne. Mais en vrai c'est une ou deux personnes. Donc voilà. En tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'a pas été très très longue. Mais je reviens demain. Et puis je vous reprendrai demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous. Que tout se passe bien tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très très vite.